Bonjour, notre leçon est destinée pour premier bac lettre mathématique en français, première et notre objet c'est la dérivée ou bien la dérivation des fonctions. Vous avez bien sûr besoin des connaissances antérieures c'est le calcul des limites des fonctions on va premièrement dériver d'une fonction en un point définition soit f une fonction définie sur un intervalle un intervalle ouvert i et soit x0 un point de i. On dit que f est dérivable en i en x0 si limite fx moins fx0 quand x tend vers x0 égale à l un nombre réel appartient à l. Le nombre réel l est appelé le nombre dérivé de f en x0 et s'écrit l égale à f prime de x0. Donc une définition pour la dérivée on dit que f est dérivable en x0 si la limite de fx moins fx0 si x moins x0 quand x tend vers x0 égale à un nombre réel. Ce nombre réel va s'appeler le nombre dérivé de f en x0. Et f sur notre f prime de x0. f prime de x0. Donc c'est la définition de la dérivée d'une fonction en un point b. On va faire des exemples. exemple étudier la dérivabilité de f en x0 dans tout ce qui suit. 1. F li x égale x carré la x0 égale 3. 2. F li x égale 5x virgule x0 égale à 1. Réponse. étudier la dérivabilité d'une fonction en un point. On a la fonction et le point. Et on veut savoir est-ce que la fonction est dérivable ou non. Donc on va étudier la définition. Premièrement pour f li x égale x carré x0 égale 3. On va calculer la limite f li x moins f li x0 sur x moins x0. x tend vers x0. On a x0 c'est 3. Donc f li x moins f li 3 sur x moins 3. Donc limite quand x tend vers 3. x carré moins 3 au carré sur x moins 3. Vous remarquez que x carré moins 3 au carré c'est une identité remarquable. Donc on va utiliser cette identité pour simplifier. x tend vers 3. x tend vers 3. x moins 3 facteur de x plus 3 sur x moins 3. On va simplifier par x moins 3. x tend vers 3. x plus 3 égale 3 plus 3 égale à 6 appartient à 1. Donc là on va remarquer. On a calculé la limite du taux d'accroissement entre x et x0. La limite de f li x moins f li x0 sur x moins x0. Ici on a x0 c'est 3. On a remplacé x0 par 3. On a utilisé la définition de la fonction. On a simplifié par x moins 3. On a remplacé x par 3. On a 3 plus 3 égale à 6 appartient à R. Donc c'est le nombre dérivé. f est dérivé. F est dérivé. F est dérivé en 3. En x0 égale à 3. Et f prime de 3 égale à 6. Donc c'est le nombre dérivé. F prime de f en 3 égale à 6. Donc ce premier exemple, f li x égale à x², il est dérivable. Parce qu'on a calculé la limite du taux d'accroissement. Et on a trouvé que c'est un nombre réel. Donc il est bien dérivable. Pour l'exemple 2, limite f li x moins f li 1, x tend vers 1. x tend vers 1. Pour la deuxième fonction, c'est 5x. Moins 5 fois 1. L'image de 1, il y a 5 fois 1. Donc on va factoriser par 5 sur x moins 1. Simplifions par x moins 1. Donc il reste 5 égale à 5 appartient à R. Donc aussi f est dérivable. f est dérivable en x0 égale à 1. Et f prime de 1 égale à 5. Donc on a bien que ces deux fonctions sont dérivales. Alors on va ajouter un exemple, contre-exemple. Contre-exemple. f li x égale à racine de x. x0 égale à 0. La limite quand x tend vers 0, f li x moins f li 0, sur x moins 0, égale à la limite quand x tend vers 0, racine de x, sur x égale à la limite quand x tend vers 0, racine de x sur x. égal à la limite quand x tend vers 0 racine de x on va écrire x comme racine de x fois racine de x pour simplifier donc x tend vers 0 1 sur racine de x égal à plus l'infini n'appartient pas à R 1 sur 0 bien sûr 0 ici il est positif car la racine carrée est toujours positive égal à plus l'infini ce n'est pas un nombre réel f n'est pas dérivable donc f n'est pas dérivable en 0 donc sur ce contre exemple on a trouvé que f n'est pas dérivable en 0 on va faire une conclusion pour cette définition c'est que la dérivabilité d'une fonction en point une petite conclusion f est dérivable dérivable en x0 ça veut dire équivalent limite f li x moins f li x 0 sur x moins x 0 x tend vers x 0 égal à un nombre réel c'est ça la dérivée sur le nombre réel c'est la note f prime de x 0 donc savoir que f est dérivable en un point c'est calculer la limite f li x moins f de ce point x 0 sur x moins x 0 quand x tend vers x 0 et trouver un nombre réel si vous trouverez un nombre réel c'est que la fonction est dérivable sinon la fonction n'est pas dérivable donc on a fait premièrement la définition de la dérivée deuxièmement interprétation géométrique interprétation géométrique de f prime x 0 des nombres dérivés soit f une fonction définition et théorème définition et théorème ou bien propriété définition et théorème soit f une fonction définie sur un intervalle un intervalle i et soit x 0 appartient à i et soit c'est le f sa courbe la courbe représentatif représentative de f dans un repère donné si f est dérivable en x 0 alors sa courbe c'est le f admet une tangente au point au point a x 0 d'abstice x 0 table ordonnée c'est f x 0 d'équation y égale f prime x 0 facteur de x moins x 0 plus f x 0 c'est le f vous remarquez la définition et le théorème pourquoi définition parce qu'on a un nouveau nom tangente c'est une définition et pourquoi théorème l'existence de la tangente f le x 0 y égale f prime le x 0 facteur de x moins x 0 plus f le x 0 je vais faire un dessin voilà x 0 ici c'est 0 1 f le x 0 c'est le point a la courbe représentative la courbe c'est le f et la tangente delta donc d'après la définition du théorème l'existence de cette tangente est liée à l'existence de f prime c'est f prime le coefficient directeur de la tangente donc si on veut savoir est-ce qu'une courbe admet une tangente il suffit de calculer ou bien de décider la dérivabilité de la fonction en x 0 un petit exemple f le x égale 3x ou bien x carré moins 2 et x 0 égale à 1 question est-ce que c'est le f admet une tangente au point a bien m 1 f lit 1 réponse donc pour savoir est-ce que la fonction ou bien la courbe de cette fonction admet une tangente ça revient à étudier la dérivabilité étudiant la dérivabilité étudiant la dérivabilité dérivabilité de f en x 0 égale à 1 donc ça revient à calculer la limite f le x moins f le 1 sur x moins 1 x tend vers 1 égale à la limite quand x tend vers 1 sur x moins 1 f le x x carré moins 2 et f le 1 c'est 1 moins f le x c'est x carré moins 2 moins f le 1 c'est 1 au carré moins 2 donc on va remplacer il faut calculer ce nombre f le 1 pour savoir égal égal à la limite quand x tend vers 1 x carré on a x moins 1 1 moins 1 c'est moins 1 plus 1 moins 2 plus 1 c'est moins 1 c'est égal à la limite identité remarquable x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1 x tend vers 1 on va simplifier on va simplifier égal à 1 plus 1 égal à 2 2 appartient à 1 donc f prime les 1 égal à 2 alors c'est une tangente une tangente une tangente au point à 1 f le 1 L'équation de la tangente est y égale f prime de 1, facteur de x moins 1, plus f les 1, égale f prime c'est 2, facteur de x moins 1, plus c'est f les 1, 1 moins 2 c'est moins 1, donc moins 1. Enfin, 2x moins 2 moins 1, c'est moins 3, donc c'est l'équation de la tangente au point 1. Vous remarquez la fonction ici, x carré moins 2 est de second degré, la tangente c'est une équation d'une droite, elle est toujours du premier degré. Parce que la fonction, la tangente c'est une droite ou bien une demi-droite. Donc pour savoir si une courbe admet une tangente, il faut étudier la dérivée au point donné. Donc on a fait l'interprétation géométrique et la définition. Trois. La dérivée à gauche, à droite et à gauche. La définition, soit f, une fonction définie, une fonction définie. A droite du point x0 sur x0, x0 plus r et r avec r positif. On dit que f est dérivable à droite de x0 si limite f li x moins f li x0 sur x moins x0, x tend vers x0 et x supérieur à x0, égal à l appartient. Même définition, la différence c'est que dans la dérivée x tend vers x0, soit à droite, soit à gauche. Mais la dérivation à droite, x tend, forcément, elle tend vers x0 à droite. On a x0 ici. x0 plus r. x va tendre de x0, mais à droite, de la droite. Parce que f, il se peut qu'il ne soit pas défini à gauche de x0. Dans ce cas, f' droite de x0 est égal à l. La dérivée à droite. est de la même définition pour la dérivée à gauche. Pour la gauche, ou bien la dérivée à gauche, limite f li x moins f li x0 sur x moins x0, x tend vers x0 et x inférieur à x0, égal, bien sûr. Il peut être égal. x est égal à l, il appartient à l. Dans ce cas, on note f prime gauche de x0. C'est l. Donc, pour la définition, c'est la même définition, mais dans ce cas, la fonction peut être définie seulement à droite, ici seulement à gauche. x0, x0 moins r, ici, x va tendre à x0 de la gauche. Donc, on a fait une définition pour la dérivée à droite et la dérivée à gauche. Remarque. Pour l'interprétation géométrique, ici, on a la fonction, il se peut qu'il soit dérivable à gauche ou bien à droite seulement. Donc, on parle de l'interprétation géométrique de la demi-tangente à droite et à gauche. Si f est dérivable à droite de x0, sa courbe, c'est le f, admet une demi-tangente et pas une tangente. Une demi-tangente à gauche, à droite, pardon, 10 points à deux coordonnées x0, fx0 d'équation, l'équation de la demi-tangente. On a une petite différence entre l'équation d'une tangente et l'équation d'une demi-tangente. On ajoute que x ici, péril, égale x0, ça veut dire, on part seulement à droite de x0. Vous remarquez que si f est dérivable à droite de x0, sa courbe, la courbe de f, admet une demi-tangente à droite 10 points à x0, fx0, d'équation y égale à f prime à droite de x0, facteur de x moins x0, plus fx0, et x supérieur ou égal à x0. De la même façon, si les dérivables à gauche, on va remplacer la droite par gauche, et ici x inférieur à x0. Exemple. f'exemple. f'x égale x moins 1 à la x moins 1 si x différent de 1. f'x égale à 1. Cet exemple, vous, les littéraires, on a ici la valeur absolue, il peut être plus difficile ou bien on peut l'écrire sans valeur absolue. Bon, je ne peux pas donner cet exemple. exemple, exercice étudier la dérivabilité de f en x0. je vais donner quelques exercices d'application. Première fonction, je donne la fonction et le point. f'x égale, f'x égale, je donne une fonction constante, égale à 7. x0 égale à 3. Deuxièmement, une fonction affine, 3x, ou bien 5x. x0 égale à 1. Troisième exemple, f'x égale à une fonction où il y a un carré. Plus 1. x0 égale à moins 1. La question, c'est étudier la dérivabilité de la fonction f. Pour étudier la dérivabilité, on va calculer la limite des taux d'accroissement pour la première fonction. Égale à 7, x0 égale à 3. La limite f'x moins f'3 sur x moins 3, x tend vers 3. C'est-à-dire la limite en grand x tend vers 3. f'x égale à 7. C'est une fonction constante. C'est-à-dire la limite de 0 sur x moins 3 quand x tend vers 3, égale à la limite de la fonction nulle, égale à 0. Appartient à R. Donc, bien sûr, f' est dérivable. f' les 3 égales à 0. La fonction égale à 7, on a trouvé que f est dérivable et que la dérivée, le nombre dérivée au point 3, égale à 0. Pour la deuxième fonction, c'est le même que les exemples, le même exemple, presque le même exemple qu'on a donné. il suffit de décrire cet exercice dans le brouillon et faire la recherche. Pour la deuxième fonction, la limite quand x tend vers 1, f' est x moins f' est 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. f' est 5x moins 5 fois 1 sur x moins 1. On va factoriser par 5. 5 facteurs de x moins 1 sur x moins 1. On va simplifier. Ça reste 5. Appartient à R. On va simplifier. donc f' de quoi ? f' de 1 égale à 5. Le nombre dérivé. le nombre dérivé de f en 1. Ou 5. Pour troisièmement, f' est x égale x carré plus 1 et x0 égale à moins 1. La limite f' est x moins f' est 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins 1. On a x plus 1. Pourquoi x plus 1 ? x moins moins 1. Moins moins 1. Ça devient plus 1. Quand x tend vers moins 1 f' est x carré plus 1. Moins on a x plus 1. f' est moins 1. Moins 1 en carré c'est 1. 1 plus 1 c'est 2. Donc 2. Quand x tend vers moins 1 x carré plus 1 moins 2 c'est moins 1. x plus 1. Donc c'est une identité remarquable. On va simplifier par quoi ? On a x moins 1 facteur de x plus 1 sur x plus 1. Donc elle reste limite de x plus 1 quand x tend vers moins 1. Quand on remplace x moins 1 moins 1 plus 1 c'est 0. Appartient à R. Donc aussi cette fonction est dérivable. et les dérivables ont moins 1. Il y a peut-être quelque faute ici. Il y a une faute. f' est x carré plus 1. x de réglage moins 1. f' est x carré plus 1. f' est moins 1. Moins 1 en carré c'est 1. 1 plus 1 c'est 2 moins 2 c'est x plus 1 x carré. Non. Ici c'est moins 1. Parce qu'on a simplifié par x plus 1. Donc c'est x moins 1. Moins 1 moins 1 c'est moins 2. Moins 1 moins 1 c'est moins 2. Donc aussi cette fonction est dérivable. Et f' de moins 1 f' de moins 1 égale à moins 2. On a trouvé que cette fonction est aussi dérivable. Vous remarquez que j'ai donné presque les mêmes exemples. Pourquoi ? Parce que le niveau première vague lettre on ne vous demande pas beaucoup ou bien des exercices difficiles. C'est les mêmes exercices faciles qu'on vous donne toujours. Même dans les tests et les interrogations et aussi aux examens. Il faut bien comprendre la définition, le théorème, ce que veut dire le nombre dérivé et calculer. Dans l'autor science on va continuer pour faire des théorèmes qui nous facilitent la recherche de la dérivée. Ce n'est pas toujours on va faire la définition mais on va calculer la dérivée par des théorèmes et des théorèmes qui nous rendent la passe plus facile. Et à bientôt dans une autre science. de l'autor science. On va des théorèmes et des théorèmes et des théorèmes